Je suis très content d'être là. Je suis venu soutenir les trois candidats socialistes et PRG et trois candidats de la gauche, désormais dans le deuxième tour de l'élection présidentielle. J'étais hier et encore aujourd'hui en Haute-Caronne sur d'anciennes terres que j'ai parcourues avec Kader Arif, le premier secrétaire fédéral, qui a la gentillesse de ma compagnie jusqu'ici, qui est aussi un parlementaire européen, depuis la magnifique campagne dans la grande région européenne, à qui tène la militaire est née Languedoc-Roussillon, qui l'a conduite. Et, moi, je crois, de discours particulier à tenir, j'en tiendrai un ce soir au meeting, donc mieux, effectivement, que je vous suggérais d'ailleurs toi-même, et de répondre à vos questions, si vous en avez. Je vous remercie d'être venu à ma rencontre, même si je ne suis qu'indirectement un sujet d'intérêt, parce que le vrai sujet d'intérêt, c'est le deuxième tour de l'élection législative dans ces trois circonscriptions des Hautes-Pyrénées. Voilà, donc je suis à votre disposition. Et justement, par rapport à ce scrutin, quelle analyse tirez-vous un peu de ce premier tour, qui a eu quand même une vague bleue déferler sur la France ? C'est clair que les élections législatives, y compris ce deuxième tour, se déroulent dans des conditions relativement difficiles pour la gauche. Pourquoi ? Simplement parce que nous avons perdu l'élection présidentielle. Et cette défaite à l'élection présidentielle a un effet d'impact sur les élections législatives. Le président de la République, nouvellement élu, M. Sarkozy, a appelé les Français à donner à lui-même et à son gouvernement une majorité à l'Assemblée nationale. C'est une attitude qui ne surprend pas. François Dittéran avait fait de même en 1981, en 1988, après avoir dit c'est de l'Assemblée nationale. Donc, la question n'est pas de lui en faire reproche. Mais ça a eu à l'évidence un effet d'impact sur le pays des élections législatives. Donc, ça a eu à l'évidence un effet d'impact sur le pays des élections législatives. effet d'impact sur le premier tour des élections législatives. En même temps, effet d'impact dont je voudrais dire qu'il n'est pas identique partout. L'impact dont vous parliez, elle s'est fait beaucoup moins forte dans ce département des Hautes-Pyrénées, où les trois députés sortants ont des chances réelles d'être élus à l'issue du deuxième tour. Donc, dans des batailles dont chacune sera difficile, j'en parlerai, peut-être en nuançant un peu le propos ce soir, mais enfin, trois députés sortants, donc réélus ou élus, pour Chantal, dont le statut était, disons, ambivalent, avant 2002, après une élection présidentielle également perdue, et dans des conditions difficiles. Donc, ces trois députés peuvent être élus dimanche soir. Donc, cette vague, au moins, en Hautes-Pyrénées, la gauche y a résisté. Simplement, ce que j'essaierai de dire ce soir, pour convaincre ou donner des arguments à ceux qui seront là, dans la réunion publique, c'est que, dans ce deuxième tour d'élection législative, la question n'est plus de savoir si le président de la République et le gouvernement auront ou n'auront pas une majorité. On sait maintenant qu'ils auront une majorité. Et donc, la vraie question qui est posée aux Français maintenant, dans ce deuxième tour, elle est distincte de celle du premier tour. C'est la question de savoir si cette majorité sera écrasante ou si cette majorité sera raisonnable, suffisante pour gouverner, et l'opposition fera son travail, ou bien si elle sera dominatrice et écrasante. Et j'essaierai de dire pourquoi, mais je ne vais pas faire mon intervention maintenant, ce ne serait ni juste, ni sage. Ni juste, disons en un mot, parce qu'après tout, une petite moitié de la France, un peu moins de 47%, ont voté pour la candidate de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle, et aspirent légitimement à être représentés à l'Assemblée nationale, autrement que par 20%, comme on nous en menace. Et ça ne serait pas sage non plus, compte tenu du passé. Mais ça, si vous le voulez bien, je le laisserai, compte tenu des échecs de la majorité sortant, compte tenu de ce qui s'est passé en 97, deux ans après 95, ou en 2004, deux ans après 2002 quand même. Donc, que les Français se mettent en perspective que l'élection, que l'Assemblée qu'ils vont délire, va être une Assemblée qui va durer cinq ans. Et ils ont déjà fait des expériences de déceptions cruelles. Et j'essaierai de montrer que, notamment, les premières mesures du gouvernement, les cadeaux pour une minorité et les menaces pour une majorité, doivent aider à réfléchir. Donc, il y a deux temps dans ce rendez-vous du printemps, d'avril-mai-juin, l'élection présidentielle, ça a déterminé l'exécutif. Maintenant, il s'agit des élections législatives, ça détermine le législatif, le parlementaire. Et donc, les Français, ils peuvent réagir, ils peuvent se déterminer librement, dans ce deuxième tour des élections législatives. Est-ce que le premier temps, on n'a pas affaibli le second ? On a senti une moindre participation législative, donc... Alors, tout le monde s'était réjoui, de gauche ou droite ou observateur, du cynisme qu'avaient montré les Français dans l'élection présidentielle, puisqu'ils ont voté à un peu plus de 83%, je crois. Et il est clair que nous pouvons tous regretter la chute de participation forte qui s'est produite dans le premier tour des élections législatives. Et un des arguments... D'abord, nos députés sur le terrain, y compris ici. Chantal me disait... Pardonne-moi d'arriver en retard. Elle est toute pardonnée, elle n'arrive pas en retard. Mais pourquoi ? Parce qu'elle faisait du porte-à-porte. Quand j'ai appelé Jean ce matin, pour vérifier deux ou trois points avec lui, il m'a dit... Je suis dans les étages. Il était aussi en train de faire du porte-à-porte. Donc nos députés, et c'est un suppléant qui est ici, nos députés font un travail de mobilisation. Et il est clair que si les hommes et les femmes qui ont voté pour Ségolène Royal au deuxième tour de l'élection présidentielle, et en tout cas au deuxième, se mobilisent dans les élections législatives, on aura une opposition suffisamment forte et consistante à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, on gagnera sûrement les trois sièges dans ce département. Donc c'est important. Et moi j'étais hier soir dans un meeting à Cugnot, dans l'ancienne circonscription, la septième circonscription de la Haute-Garonne, au côté de Patrick Lemal, le député sortant, et je disais à ceux qui étaient là, bon, d'accord, une défaite, ça fait mal, ça décourage, tout ça, mais vous avez la possibilité d'avoir une victoire dans la septième circonscription. Patrick Lemal, je pense, sera élu le dimanche. Ils ont, tous ces citoyens déçus, dans ces trois circonscriptions des Haute-Pyrénées, ils ont la possibilité d'avoir une sorte de consolation, disons, en goûtant à nouveau à la victoire. Ce qui est, évidemment, agréable. J'ai connu des victoires et des défaites, j'ai établi assez bien la différence. Est-ce que le calendrier, pour en finir, est-ce que le calendrier est en cause ? C'est-à-dire... Mais non, il faut vous souvenir quand même que, bon, d'abord, le calendrier des présidentielles et le calendrier des législatives, tel qu'il a existé en 2002, si c'est à ça que vous vous référez, résulte d'une série de hasards. des morts, comme la mort d'un président, Pompidou, des dissolutions, comme les dissolutions de 81 et de 88, ou de 97. Je ne devrais pas l'oublier, c'est la plus bienheureuse. Et donc, le hasard voulait que les législatives, souvenez-vous, tombaient deux mois avant la présidentielle. Bon, alors, où on change de régime constitution, de système juridique ? Ou sinon, ça n'a pas le sens de faire les législatives de mois avant la présidentielle. Donc, pour les socialistes ou la gauche, la seule chose qu'on peut leur dire, soyez capables de gagner la prochaine élection présidentielle. Et vous gagnerez aussi les élections législatives. Et d'ailleurs, si nous avions gagné les élections présidentielles, nous aurions gagné les élections législatives. C'est notre système. Alors, on le change. On ne les dit plus, le président, au suffrage universel. Je ne crois pas que c'est ce que proposent les Français. Votre analyse sur la campagne du Parti Socialiste ? Je peux vous parler de la mienne. J'ai fait campagne dans la présidentielle, un peu partout dans le pays. Et puis, j'ai repris avec plaisir mon bâton de pèlerin laïque dans la campagne des élections législatives. Voilà. Donc, c'était tout ce que je veux dire. Je ne commente pas les campagnes quand elles sont encore en cours. Non, mais ce qui se dit, à l'heure de vos collègues, on va dire, comment vous avez dit ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un cas qu'au finir ? On a vu encore hier soir. Oui, mais je n'appartiens pas des... Je n'ajoute rien. Non, mais je viens d'essayer. Et les premières semaines du nouveau mandat de Sarkozy, est-ce que vous avez l'impression que le régime de la Ve République est en train d'évoluer, donc avec l'affirmation d'un régime présidentiel ? Ou est-ce que vous pensez que le résultat des législatives pourra... On a l'impression qu'il y a deux premiers ministres en France actuellement, quasiment. Vous apportez la réponse à votre question. C'est-à-dire qu'on a un président... Non, mais si, vous êtes en train de dire « Nous avons un président de la République qui ne respecte pas la Constitution de son pays. » Parce que l'article 20 de la Constitution dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. » « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. » Il ne dit pas « Le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. » Si vous regardez les articles qui concernent le président de la République, il n'y a rien de tout ça. Il veille à... Par son arbitrage, au fonctionnement régulier des institutions. Donc il ne soit rien qui relève de l'action gouvernementale. L'article 21 qui suit immédiatement dit « Le Premier ministre dirige l'action gouvernementale. » Il dirige donc l'action gouvernementale d'un gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Je n'ai pas vu que dans la Constitution française, on disait que le président de la République conduisait l'action gouvernementale. Pourtant, c'est ce qu'il fait. Pour le moment, M. Fillon a l'air d'en être content. Mais mon expérience passée me font penser que ça ne durera pas forcément. Et de toute façon, un président qui se mêle à ce point de l'action du gouvernement provoque une confusion dans les pouvoirs. Déjà, on assiste à une concentration des pouvoirs, et en plus, à une confusion dans des pouvoirs qu'on concentre. Je pense que... On est dans les premières semaines, là. Il ne faut pas juger une action sur les premières semaines. Et d'ailleurs, je me garde de porter des jugements catégoriques moi-même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de présider et de gouverner dans la durée. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement... C'est net. Et c'est préoccupant, parce que la vocation du président de la République, ce n'est pas de tourner les institutions en fonction de sa subjectivité, de son envie ou autre. C'est de respecter les institutions. C'est sa première obligation. Les premiers chantiers ouverts, notamment à... J'en parlerai ce soir, si vous voulez bien. Ce qui est frappant, disons, c'est le déséquilibre. Les cadeaux sont pour une minorité. C'est le bouclier fiscal, à 50%. Je ne pense pas que ça concerne les revenus faibles et moyens. C'est l'allègement d'impôts sur la fortune, partie d'ailleurs liée au bouclier fiscal. Et c'est la suppression des droits de succession pour les grosses successions, pour les très grosses successions, pour les très grosses fortunes. Et puis, de l'autre côté, c'est les franchises médicales. C'est, c'est-à-dire, en fait, des fonctions sur les revenus. Parce que une franchise pourrait... c'est un bon mot, la franchise. Mais pas là. C'est le contrat unique, qui, à mon sens, on le verra quand on aura un projet, est une façon de reprendre la philosophie du CPE, du contrat premier en groupe, qui a pourtant été retiré par le gouvernement précédent, devant la pression des jeunes et des salariés. C'est la suppression de la carte scolaire. On pourrait expliquer pourquoi, en fait, ça risque de démanteler le service public de l'éducation, ou d'en changer la philosophie, qui est l'idée que tout enfant, tout parent, quel que soit l'établissement, a le droit à la même qualité d'enseignement. C'est ça, en fait, qu'on va toucher à travers la carte scolaire, sous prétexte de donner une liberté, d'ailleurs factice, aux parents. Parce que, comme de toute façon, on ne peut pas vider les établissements d'un côté, et puis en mettre 500 de plus dans le lycée qui bénéficierait des faveurs de l'opinion, en fait, ce n'est pas les parents qui vont choisir leur établissement, c'est les établissements qui vont choisir leurs élèves. Et aussi leurs parents, et aussi leur milieu, et aussi leur quartier. Et puis, bon, c'est quand même, d'ailleurs, la Première ministre s'en est rendue compte, et comme ils veulent cette majorité dominante, alors ils font un écran de fumée, mais c'est quand même cette augmentation de la TVA qui menace. Parce qu'on a vu déjà plusieurs ministres ou personnalités de l'ancienne majorité, enfin, de l'actuelle majorité, en revue, le dire très clairement. Et quand ton Premier ministre hier, comme il voit, il sent bien que la mesure n'est pas populaire, elle ne le saura pas quand elle sera prise. Ce gouvernement ferait bien de se rappeler que c'est l'augmentation de la TVA, hormis d'autres choses, qui avait contribué à la chute brutale de popularité de M. Juppé, en ce moment. Bon. Alors, M. Fillon, hier, d'après ce qu'on m'a dit, moi j'étais en meeting hier soir, je n'ai pas entendu, mais a dit, non, il n'y aura pas de TVA en 2008. Oui, bon, d'accord. Au mieux, on l'a compris, quoi. Voilà, donc c'est des cadeaux pour une minorité, des impôts ou des menaces pour, on va dire, la masse des salariés ou des gens qui ont des petits revenus, quoi. C'est quand même ça qui s'esquisse très clairement. C'est une raison de plus, d'ailleurs, pour penser qu'il ne serait pas sage d'avoir une majorité écrasante de droite à l'Assemblée nationale, quel que soit, par ailleurs, le contrat. Qu'est-ce que vous préconisez pour que le PS soit devienne un premier parti de France ? Non, ça, bon, d'abord, je ne vais pas préconiser seul, c'est une réflexion collective qui devra être menée par les socialistes au moment venu. Les priorités. Je pense que nous devons aborder cette réflexion après l'élection des I7. Tant qu'on est dans cette bataille, ne faisons pas de gloses et autres parce qu'elles seront immanquablement interprétées. Comme mes collègues, comme vous disiez. Ce n'est d'ailleurs plus mes collègues puisque moi, ce n'est plus le mandat et ce n'est plus une responsabilité au PS. Ce sont mes camarades, mais ce ne sont plus mes collègues. Ce n'est pas mes camarades. Bon, donc, nous aborderons ces questions après. La seule chose que je peux vous dire, pour ne pas refuyer totalement votre question, ce serait dit pour toi, c'est que, à mon sens, je leur suggère de ne pas se précipiter. De se donner le temps de la réflexion et de ne pas se précipiter. Voilà. Comment vous voyez, justement, la suite ? Non, je vous dis que j'apporterai ces questions éventuellement, moi ou d'autres. François Hollande devra remettre les clés une fois que le parti sera en ordre ou il va remettre les clés ? Non, mais François Hollande s'est exprimé déjà. Donc, je ne sais pas... Votre place. Interprété. Votre place. Mais je vous dis, je n'ai ni mandat, ni responsabilité. Je reste un militant socialiste, un citoyen libre et je pourrais toujours m'exprimer le moment venu. Je pense, d'ailleurs, que le très bon. Mais, voilà. Mais ça sera la réflexion, l'opinion de quelqu'un qui a exercé des responsabilités à la tête du parti socialiste, qui a exercé aussi des responsabilités au nom du parti socialiste à la tête d'un gouvernement de majorité plurielle en lequel les cinq composantes de la gauche de l'époque participaient. Et donc, si ma parole peut être entendue, elle sera entendue, mais elle sera, pour ce qui me concerne, totalement désintéressée. Plus de responsabilité, ça. Non, oui, bien sûr que non. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez... Mais le désintéressement ne signifie pas le désintérêt. D'autres questions ? Éric, c'est bon ? C'est pas bon ? Bon. C'est bon. Vous allez voir Léonel pour une petite vidéo. D'accord. Bien. Merci aux... Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.